Et bienvenue à ces numéros de 23h, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekié de Tulumbo, a pris part à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de Compte. La dite cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple. Le temps fort de cette activité dans ce rapportage. Tradition oblige, la cloche a sonné, donnant ainsi le goût de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de Compte. C'était ce jeudi lors d'une audience solennelle et publique dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix Antoine Tshisekié de Tulumbo, est personnellement venu assister à cette cérémonie. Une présence qui traduit son engagement à l'amélioration de la gouvernance financière dans le pays. Conformément à son règlement intérieur, cette institution supérieure de contrôle des finances publiques a débuté la cérémonie par une mère curiale prononcée par le procureur général de la République. Elle était consacrée essentiellement sur l'historique, la présentation et l'émission de la Cour de Compte. Une cour qui tire ses origines de l'époque coloniale et qui a connu de moments de léthargie avant d'être réhabilitée en juin dernier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekié de Tchilombo, qui a renouvelé le personnel de cette institution et l'a doté de toutes les structures nécessaires à son fonctionnement. Ça n'est suivi les discours d'ouverture des assises du premier président de la Cour de Compte, Jimmy Munganga Nguaka, qui a décortiqué le thème « La répression des fautes de gestion, moyens efficaces de lutte contre la corruption à RDC » avant d'affirmer avoir relevé des fautes de gestion dans l'exécution du budget exercice 2020-2021 et à temps du chef du gouvernement des mesures correctives. La Cour de Compte affiche des irrégularités graves et recurrentes constituées de fautes de gestion relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'aux mécaniques de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Le premier président de la Cour a par ailleurs fait remarquer que les fautes de gestion les plus graves sont commises par les institutions du pays dont certains animateurs sont considérés comme des intouchables. En application de l'article 14 du salaire organique, la Cour de Compte attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement lui communique les mesures correctives prises par lui. Et pour cela, la Cour de Compte a au regard de ses prérogatives la latitude de proposer à l'autorité hiérarchique ou des tutelles, de prendre des mesures conservatoires comprenant une suspension, une destitution, un blocage de comptes bancaires, une interdiction d'équité, les territoires et autres. Et dans la foulée, le premier président de la Cour a rémis le rapport public de la Cour de Compte exercice 2020-2021 au président de la République magistrat suprême, puis au représentant du président du Parlement et au premier ministre. A l'instar de l'inspection générale des finances, la Cour de Compte entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes des redditions de comptes. Les femmes d'exception, c'est comme ça qu'on les appelle, ont rencontré hier 8 mars le premier citoyen genré de la République démocratique du Congo avec le chef de l'État et ont échangé autour de l'agenda féminin 2022 en RDC. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme ce mercredi 8 mars 2023. A cette occasion, le champion de la masculinité positive, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a reçu à la cité des lignons africaines le Femmes d'exception du Congo, délégation conduite par sa présidente, Mme Lidi Omanga. Cette première rencontre présidentielle de Femmes d'exception du Congo de l'année 2023 en format associatif vise à établir le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en RDC et la présentation de son plan d'action 2023-2025 au chef de l'État. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au format associatif. Les trois précédentes années, nous avons eu l'habitude de rencontrer le chef de l'État dans le cadre informel des rencontres présidentielles. Maintenant, les femmes d'exception du Congo se sont organisées, structurées en association. De ce fait, maintenant, cette réunion est ouverte aux membres de l'association. L'objet de cette réunion a été de pouvoir faire le point avec le chef de l'État sur l'avancement de tout ce que nous avons dû mettre en place jusqu'à la création de l'association, notamment tous les documents légaux, mais aussi de lui faire part de la situation financière de l'association, à savoir qu'en étaient-ils des dons, qu'en étaient-ils des cotisations, quelles étaient les autres sources de revenus, pour pouvoir lui présenter le futur plan d'action que nous allons adopter. Le plan d'action que nous allons adopter, nous l'adopterons par rapport et conformément à la vision du chef de l'État dans la promotion du genre. Soucieux de la promotion de droits de femmes en République démocratique du Congo, le président de la République a institué, dès le début de son mandat, des rencontres trimestrielles avec de femmes congolaises, dites femmes d'exception, de femmes qui portent haut et fort sa vision. Ceci afin d'œuvrer pour l'effectivité de droits de femmes en République démocratique du Congo et pour leur accession au niveau tant national qu'international à des fonctions, des responsabilités. Créée en février 2022, l'association FEDEC est apolitique et constituée majoritairement de femmes congolaises au parcours inspirant qui œuvrent pour la visibilité et l'appui d'autres femmes ou associations dans les buts de promouvoir les leaderships féminins congolais en particulier et africains en général. On va parler jeu de la francophonie. Mesdames et messieurs, retenez que la mascotte de la 9e édition du jeu de la francophonie, Kinshasa 2023, est désormais connue. La cérémonie du dévoilement de cette mascotte dénommée Massano a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samanloukonde. Willy Atunakov pour plus de détails. Les préparatifs de l'organisation par la République démocratique du Congo des 9e jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 prochain à Kinshasa vont bon train et pour préuve, les comités nationaux des 9e jeux de la francophonie sous la houlette de son directeur national, Isidore Kwanjangimbo, a procédé ce jeudi 9 mars 2023 à la salle du congrès du Palais du Peuple à Kinshasa au dévoilement de la mascotte de cette 9e édition du jeu de la francophonie baptisée Massano. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre Jean-Michel Samanloukonde qui a réitéré la ferme volonté de la RDC de réussir l'organisation de ces jeux. Cette cérémonie de dévoilement de la mascotte des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa est pleine de signification à divertir. Elle confirme la détermination du chef de l'État, même pas exprimée, de voir la République démocratique du Congo, plus loin au pays de la francophonie par sa population, réussit les 9e jeux de Kinshasa. Prévu ici à fin de mois de juillet et début août 2020, Kinshasa se rappelle de partout la plus grande ville francophone au monde. Cette cérémonie, autant pour eux, rappel que notre processus, tant qu'équipe, qu'organisationnel, est bien engagé. Auparavant, Maître Didier Mazengamo-Kanzou, ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, avait en sa qualité du président du comité de pilotage des 9e jeux de la francophonie, salué les efforts du gouvernement de gagner le pari de l'organisation de ces grands événements sportifs et culturels mondiaux voulus par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Pour sa part, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayak, a invité la population congolaise, toutes les parties prenantes et les médias à s'approprier les 9e jeux de la francophonie. Le directeur du comité national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, est revenu sur l'importance de cette œuvre d'esprit d'un étudiant de première licence à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Christ et Alebo-Kongo, qui a reçu les prix d'un chèque équivalent des 5 000 dollars américains de la part du juillet. Plusieurs invités d'honneur ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquels Robert Beugré-Mambé, ministre gouverneur d'Abidjan et ancien ministre auprès du président ivoirien chargé de la francophonie venu à Kinshasa pour partager son expérience de la 8e édition de jeux de la francophonie dont il était l'organisateur. Voilà, direction Moujimaï, où l'on nous parle de la création d'une usine de traitement d'eau. L'initiateur du projet s'appelle Maurice Chikouya. Il est DG de l'INPP. La création d'eau pure est obtenue grâce à la sortie d'une nouvelle PME née dans la ville de Moujimaï, dénommée Gloria TKM, initiative d'un compatriote congolais. Conscient de l'enclavement de sa ville natale, confrontée à un sérieux problème de carence en eau potable, Maurice Chikouya, puisqu'il s'agit de lui, a saisi cette contrainte pour être transformée en opportunité d'affaires au profit de ses compatriotes. C'est pendant que Moujimaï traversait le moment le plus difficile que nous, avec notre groupe, nous avons pensé qu'il fallait amener cette usine d'eau à Moujimaï, non seulement pour créer de l'emploi, vendre aussi ce produit, mais aussi lutter contre des maladies hydriques. En séjour en Moujimaï, les ministres d'Etat, ministres de l'entrepreneuriat et PME, maître Eustache-en-Mohanze-Bombembe, a saisi cette occasion pour visiter sur place cette usine de traitement d'eau moderne en pleine Moujimaï, ville enclavée. La RDC étant un désert entrepreneuriel, la naissance d'une PME n'a fait qu'y réjouir l'autorité. Nous avions dit que Transform doit accompagner les femmes entrepreneurs, les PME établies et les jeunes entrepreneurs. Voici un exemple à accompagner sur l'occasion d'encourager et de féliciter TKM Gloria et M. Chikouya Morris, l'initiateur de ce projet. Tous impressionnés par ce travail de longue haleine, l'EDG Maurice Chikouya a, à travers cette visite, reçu le soutien de ses invités. C'est une nouvelle PME QD qui prend naissance avec l'avenue de Transform. Nous trouvons que c'est encore une opportunité que les financements soient aussi accompagnés par les gouvernements provinciaux. Nous sommes prêts à étudier tout ce qui peut être créé autour et à les accompagner pour ce qui est financement. L'ancien DG de l'INPP a donc mis à contribution son expérience et son expertise après près de 20 ans à la tête d'un service de formation professionnelle en l'endroit du personnel qualifié, aujourd'hui capable d'assurer la maintenance de machines de haute technologie dans une ville où l'alimentation en énergie pose problème. Voilà, on va rester en Mboujimaï. Le Fogèque sensibilise sur place la population sur sa mission consistant à la création d'une classe moyenne. On regarde. La ville de Mboujimaï, dans la province du Kassai oriental, rongée par une crise multiforme, se fait découvrir au grand jour comme réservoir des incubateurs. Le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais a vite capté ce message. Laurent Mounzemba, DG du Fogèque, accompagné du PCA de cette structure, qui soutient les entrepreneurs locaux, et Variste Moukania, sont en mission d'information dans la ville du Diamant. Nous travaillons maintenant sur un autre dossier. Nous sommes tous les jours en train de penser, chercher des solutions pour vous faciliter, la tâche pour vous aider à accéder aux financements. Les actions menées par le Fogèque, dont l'accompagnement des millionnaires congolais, font un sérieux marketing dans le Congo profond à en croire ces témoignages. Les entrepreneurs du Kassai oriental sont maintenant fixés sur ce que, fait le Fogèque, c'est-à-dire sa mission et les conditions d'emploi des crédits. J'ai eu la nouvelle de la part du moment qui m'a parlé que les bénévoles ont déposé son dossier au gouvernement et qu'il y a un Fogèque qui accompagne les projets à caractère pour le développement de l'âge. Créée en 2020, cette structure publique tient à répondre à la volonté du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo tout en favorisant la création d'une classe moyenne. Retour à Kinshasa. Pour vous dire que le bourgmestre de la commune de Mongafola est allé inspecter le site où sera érigé un marché moderne, Séverin Lumbu a invité la population de ce coin de Kinshasa au respect de mesures prises par les autorités en vue de favoriser la construction de ce marché. Séverin Lumbu, bourgmestre de la commune de Mongafola, accompagné des membres de son cabinet, s'est rendu personnellement le samedi 4 mars dernier sur le site de Kintuka Cimetière où sera érigé un marché moderne pour une visite d'inspection. Sur son passage, il a adressé une mise en garde aux occupants récaltistrants qui continuent à spolier les cimetières au point d'entraver la bonne manche du processus de désaffectation du du cimetière. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas besoin de la place publique. Il y a des gens qui sont en place de la maison, mais ils ne sont pas en place de la maison. Je ne sais pas si c'est là. Les gens qui sont en place de la maison, ils ont besoin de la maison, ils ont besoin de la maison. La loi est dure, mais elle reste la loi. La construction du marché reste notre priorité à marteler l'autorité municipale. Voilà, ouvrons le chapitre journée internationale de la femme. On ouvre les hostilités avec le livre Travailleurs démocrates. Ils se sont joints à la célébration de la dite journée. Une conférence a été initiée pour évoquer l'attitude de la femme aux violences domestiques, nous dit Cédric Kenina. En mars, la femme à l'honneur. Moment non seulement de réflexion sur les conditions de la femme, mais aussi des conscientisations de la communauté. Les libres Travailleurs démocrates LTD, du moins la Ligue des Femmes, a mis à profit cette journée pour examiner un thème, celui de la femme face aux violences domestiques. Le président national de cette formation politique, Fabrice Kélani, a présenté les grandes lignes de cette réflexion qui s'articule autour de trois mots. Conscientisation, vulgarisation et promotion des valeurs caractéristiques des femmes congolaises et celles des LTD. Parti politique LTD, des Libres Travailleurs démocrates, parti politique membre du Rekouba politique RDT, C'est la Ligue des Mamas qui a organisé cette manifestation et nous avons bien voulu faire la promotion de la femme. Nous avons organisé cette conférence avec comme thématique « Femmes face aux violences domestiques ». Quand on parle de violences domestiques, c'est pas seulement la violence contre la femme, mais la violence aussi qui peut produire la femme au niveau éducationnel. Des femmes valables, des femmes efficaces, consciencieuses, les inscrire pour qu'elles soient différentes des autres, afin que notre société soit composée de membranes indiquées. Au cours de cette activité, l'assistance a gardé une pensée pieuse aux victimes de la guerre injuste imposée par les Rwandais dans la partie est du pays, et ce, avant la remise des pagnes aux femmes des LTD. Les opportunités dans le secteur du numérique ont été présentées aux femmes du MLC. C'était dans le cadre d'une conférence de presse organisée par le MLC Lukunga. À l'ère du numérique, les femmes et les filles ont-ils multitude de possibilités pour gagner en autonomie ? Cette conférence débat fait partie de ces opportunités. L'objectif était de faire découvrir à toutes ces femmes de Lukunga les nombreuses opportunités des carrières dans le domaine du numérique, et leur donner des compétences nouvelles pour réussir dans ces secteurs. Les échanges avec les organisateurs de cette séance de sensibilisation ont permis à toutes ces mamans du MLC Lukunga de faire le poids sur les progrès déjà réalisés en République démocratique du Congo et les défis de l'éducation des filles et de la formation des femmes, les politiques à lèvres et la problématique du financement, ainsi que l'apport du secteur privé dans le développement du pays. Plusieurs propositions d'action et recommandations ont été faites à l'issue des débats. Ces derniers ont laissé la place à la cérémonie des remises des trophées inoubliables et certificats des fins de formation à quelques femmes d'influence, figures emblématiques qui ont milité efficacement au sein de cette fédération. Celle-ci a par ailleurs offert des pannes à certains d'entre elles pour leur fidélité au sein du MLC. Cette session de formation lancée par l'écart du MLC Lukunga s'inscrit dans la droite ligne de la thématique retenue par l'Unifam. Dans un autre registre, le mouvement de libération du Congo MLC a désormais une adresse officielle dans la circonstruction de la Lukunga. Ce nouveau siège a été inauguré par le président fédéral du MLC Lukunga, Genefam B. Il est situé sur la ville des Ulairis de la comité d'Inguala. La dynamique de Maman Elongona, Jésus-Noël Cheki, a sensibilisé sur l'autonomisation de la femme. Cette structure de l'INK, initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa, a sillonné les artères de la ville capitale. Images et commentaires. Regroupés au sein de la dynamique, Maman Elongona, Jésus-Noël Cheki, le femme de l'INK, initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa, a profité de la journée du 8 mars pour sensibiliser la jeune féminine de Kinshasa en général et celle de l'Inguala en particulier sur sa prise en charge et son autonomisation. La marche est partie de l'avenue Pierre Moulele, ex-24 novembre. Le marcheuse en part la suite, crie l'avenue Kaga, Mouchi, Kalemberember, Kabinda, pour chuter sur l'avenue Nyangwe, où la coordonnatrice de la dynamique, Maman Elongona, Jésus-Noël Cheki, a circonscrit l'activité du jour. Le 8 mars, généralement, c'est une journée de réflexion. Donc nous, aujourd'hui, la marche que nous avions faite, c'est une marche de mobilisation et de conscientisation. Nous avons voulu réveiller les mémoires des mamans et les conscientiser encore une fois. Beaucoup de femmes ont lutté avant nous. Pourquoi ? L'égalité des droits dans le lieu du travail. On a lutté pour nous, pour qu'aujourd'hui, même que nous puissions voter, parce qu'il y a quelques années, la femme n'était même pas permise de voter. Les mamans de l'INK ont, de leur part, salué cette initiative qui vient rencontrer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet d'Itulombo, plébiscité par l'organisation de l'Union africaine, champion de la masculinité. Comme c'est le cas très souvent en République démocratique du Congo, 8 mars rime avec le port du Pagne. L'autorité morale de cette dynamique, Jésus-Noël Tisséquet, a offert de Pagne à plus de 1000 femmes venues conscientiser la jeune féminine de Kinshasa sur son rôle, en vue du développement de l'ex-Saint-Jean, mais aussi son épanouissement. Comment peut venir le grossesse précoce chez les adolescents ? La question a fait l'objet d'une conférence de femmes et jeunes filles. Elle a été organisée par le ministère de la Santé, Affiam Maman et Médecins du Monde. On a résumé de cette activité dans ce rapportage. Comment prévenir les grossesses précoces et non désirées chez les adolescents et jeunes filles ? Cette problématique a fait l'objet d'une conférence des femmes et des jeunes filles dans le cadre du programme Santé sexuelle et réproductive organisé par le ministère de la Santé, Affiam Maman et Médecins du Monde. Les femmes ont été sensibilisées sur les violences basées sur le genre et les méthodes modernes des contraceptions afin d'éviter les grossesses non désirées. Pour se mettre un bon monde avec Affiam Maman, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser un maximum de femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons, d'hommes aussi, sur les droits de la santé sexuelle et de reproductives. Parce qu'on sait que quand on a des jeunes qui sont informés, derrière ils peuvent lutter contre les infections sexuellement transmissives, contre l'OVH, ils peuvent se prévenir contre les grossesses non désirées, ils peuvent aussi lutter contre les stéréotypes. Le thème, du moins dédié à la femme, n'est pas passé sous silence. Une façon pour les organisateurs de sensibiliser davantage les femmes, les femmes et les jeunes filles dans la prévention des grossesses précoces et non désirées qui constituent un frein dans la récite de la vie de la jeune fille. Et puis la Foire internationale de Kinshasa a également célébré la journée internationale de la femme. Junior Yungumba revient sur la conférence organisée par la FIKIN. La Foire internationale de Kinshasa, FIKIN, a célébré la journée internationale de la femme sous le thème « L'évolution du leadership féminin et travail de femmes à la FIKIN ». C'était sous la coordination du directeur général AI, Sergei Kuvikinina Lunga. Deux conférencières ont tenu les agents en haleine. Il s'agit de mesdames Patience Ponda, sous-directeur chargée du recouvrement et Ernestine Abindo, chef de service médico-social à la FIKIN, lequel ont exposé respectivement sous l'évolution du leadership féminin et le droit de travail de femmes à la FIKIN. Expérience et témoignages d'une femme cadre de la FIKIN. Nous attendons à ce qu'une femme soit aussi au haut niveau dans le conseil d'administration ou dans la direction générale. Nous voulons que les 30% légaux qui ont été votés au niveau du Parlement soient restés. A cette occasion, le DGA, Serge Lunga, assumant l'intérêt du DGA, Didier Caban-Pélé, qui participe à une foire agricole en France, a reconnu qu'il est question de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques de s'attaquer à la violence faite aux femmes. Selon lui, la journée du 8 mars est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, les avancées et le chemin qu'il reste à parcourir. Nous sommes appelés à demander aux femmes qu'elles puissent mettre à cette dimension-là, qu'elles soient formées afin qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes pour que la foi puisse aller de la mort. Le chef de l'État, Félix Antotichikedi Tchilumbo, s'est engagé sous la voie de la promotion des droits de la femme. Allons croire, cet engagement a commencé à produire ses effets à travers la représentativité de la femme dans les institutions publiques congolaises. Le Congrès national pour l'espoir du Congo invite la jeune fille congolaise à s'enrôler dans l'armée. Ce parti politique tient à l'émancipation de la femme congolaise. Encourager la jeune fille à adhérer dans l'armée, c'est l'objectif de la création de cette structure par l'interfédérale du Congrès national pour le réveil du Congo. L'honorable Adi Especha, espoir de Tchangu, Alain Makana Mandientja, appelle le jeune fille âgée de 18 à 25 ans à faire la politique. Ce pour participer dans la gestion de la chose publique. A cette occasion de la Journée internationale de la femme, Alain Makana Mandientja, entouré de ses deux adjoints, a réuni le représentant de l'interfédérale pour évaluer les activités prévues durant ces mois de mars. Ce parti cher a aimé. Pascal Mongo tient à l'intégration des femmes en général, eux, des jeunes filles en particulier, dans l'armée, ces servants de l'éducation numérique. Ceux, en vue de se créer d'une place dans la sphère des instances de prise de décision. Servir le Congo sous les drapeaux pour un sacrifice suprême devrait être le credo de chaque citoyen. Voilà, nous allons refermer ce chapitre dédié à la femme avec le dame de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. Elles ont aiguisé leur connaissance s'agissant du numérique, matière dispensée, contrôle et authenticité de produits médicaux, mais aussi l'importance de NTIC. Les dames de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité aéreux ont, en guise de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2023, échangé avec l'ingénieur Mehdi Kebantima, CEO de Inove RDC, autour de l'utilisation du numérique, particulièrement dans le secteur de l'électricité. Le thème rétenu cette année sur le plan national est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. L'ingénieur Kebantima, dont l'entreprise est spécialisée dans la formation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication NTIC, en a profité pour leur présenter Kisi App, une application qu'elle a créée et qui permet de contrôler la fiabilité et l'authenticité des produits médicaux. Au terme des échanges, les dames de l'ARE n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Pour Mme Alegría Ntumba, sous-directeur chargée de l'administration et des finances de nos jours, le développement économique et politique est étroitement lié aux avancées technologiques et au monde digital. De son côté, Charlene Alloni, assistante financière et administrative, estime qu'aujourd'hui, les NTIC sont importantes dans la vie des femmes parce que si on ne les maîtrise pas, on aura du mal à s'informer, à se former et à s'instruire. Mme Carla Banza, assistante juridique et administrative de la PCA, Mme Sylvie Oléla, reconnaît l'importante place du numérique dans le travail de l'ARE, tant en ce qui concerne les opérateurs que les consommateurs de l'énergie électrique. Mme Le DG, prof Sandrine Moubenga, tient à l'égalité des chances à l'ARE, où les femmes occupent déjà 42% de l'effectif. Abordant dans le même sens, Mme Patience Wailunga salue les efforts que consente le président de la République dans ce domaine. Le processus de la mise en place de l'administration du secrétariat général au ministère délégué en charge de personnes vivantes avec handicap poursuit son bonhomme de chemin. La ministre déléguée, Irene Sambodiata, a lancé le travaux de l'atelier d'élaboration du référentiel des emplois et de compétence du secrétariat général de ce ministère, nous dit Betty Amani. Après la signature de l'arrêté portant agrément des cadres et structures organiques, dévont créé l'administration du ministère délégué en charge de personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, l'heure et l'élaboration du portrait robot des animateurs du ministère. En vue de matérialiser cette vision novatrice du chef de l'État, la ministre Irene Sambodiata a ouvert l'atelier d'élaboration des référentiels d'emplois et de compétences. Aujourd'hui, nous sommes venus pour maintenant définir les emplois et les compétences par rapport aux personnes qui doivent travailler dans cette administration des services et des métiers. Cette année, c'est l'année électorale, nous sommes tenus par la rédivabilité et lorsque nous sommes venus au gouvernement, l'une des missions qui nous avait été confiée, c'est de travailler pour que l'inclusion sociale des personnes avec handicap soit une réalité dans notre pays. Pour les directeurs chefs des services de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique est revenu sous l'importance de ces documents. La raison d'être du poste, pourquoi ce poste ? Nous donnons les principales activités des animateurs des postes. Nous donnons aussi les prérequis en termes de qualifications techniques et en termes d'expériences requises. Notez que les secrétaires généraux aux affaires sociales, qui supervisent les travaux à appeler les espères du ministère sectoriel qui y prennent part, à n'éménager aucun effort pour une participation assidue à cet atelier afin d'obtenir un futur résultat. Voilà, retenez également qu'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est en visite à Kinshasa depuis ce jeudi 9 mars 2023, conduite par les ambassadeurs français Nicolas de Rivière et le Gabonais Michel Blanc. Le but de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité, tel est l'objectif principal de la visite à Kinshasa ce jeudi 9 mars dans la soirée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant 4 jours, soit du 9 au 12 mars, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Siseke Di Chilombo, le Premier ministre, Sama Lukonde, le membre du gouvernement, le président des deux chambres du Parlement et les acteurs politiques de la RDC. Le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Il est important d'agir, il est important que les groupes armés, quels qu'ils soient, cessent leurs activités, que tous participent au processus politique, que les groupes étrangers se retirent, que les groupes soutenus par l'étranger se retirent aussi et que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour nous enquérir de la magnitude de la situation et pouvoir mobiliser l'ensemble des partenariats pour une réponse à la mesure de la situation humanitaire. Conduite par l'ambassadeur de France Nicolas Desrivières et celui du Gabon Michel Blanc, cette délégation prévoit une visite à Goma. Ceci afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans les Nord-Kivu. Une série de rencontres est également prévue avec les autorités provinciales et cette visite sera sanctionnée par une conférence de presse. Voilà, fin de ce journal et merci de nous avoir choisis. Merci. Merci.